Est-ce que t'écris en ce moment ? Est-ce que tu pars déjà sur la réécriture avec cette sérénité justement ? J'ai déjà un peu réécrit, mais je crois qu'il va falloir que j'attende que tout soit terminé, pour réécrire vraiment. Que je veux dire, tout soit terminé, que les tournées soient finies. On va te voir encore un petit peu partout en Provence évidemment, cet été au francophonie, on est au printemps de Bourges, mais je sais qu'il y a une grande soirée franco, Julien Clerc en concert. Et puis après, t'as envie de quoi ? T'as envie de retrouver ton rythme de vie ? Est-ce que t'arrives à faire un peu de cheval en ce moment ? Non mais j'en fais, j'en fais, je vais avoir un mois de livre, je vais en faire. Après j'ai recommencé à chanter, je vais arrêter. Je m'habitue assez bien à ce passage de vie à vie, je dirais, à vivre des vies différentes. Adaptation ? Voilà, alors le moment où je chante, c'est complètement tremendo, on est complètement décalé, on se couche très très tard, on se lève très tard, on ne peut pas faire autre chose, parce que ce qui compte c'est les deux heures de rendez-vous avec le public le soir, donc le reste de la journée on se traîne un peu. Bon, le jour où je chante plus, c'est amusant, le lendemain je dors beaucoup mieux, je me lève plus tôt, je vais monter mes chevaux, mais c'est amusant. On vit plusieurs vies. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin, qui résonne et c'est très bien. Intégral est sorti, il y a 16 CD qui sont sortis récemment, Julien Clerc, l'intégral, plus le live de l'Olympia. Est-ce que tu comptes nous faire un spectacle complet, un spectacle... Oh, mais j'ai chanté pratiquement toutes les chansons d'Util dans l'album, et finalement il en reste encore dans le spectacle 6 ou 7, ce qui est beaucoup, je trouve. Oui, mais c'est un grand disque, Julien. C'est gentil, mais je crois que quand on vient voir un artiste, on est heureux, surtout quand c'est quelqu'un comme moi, quand même, qui a un grand répertoire, on vient... Ce qui est amusant, c'est de faire voyager les gens dans différentes époques, leur rappeler leur... Ça rappelle des souvenirs, les chansons, ça rappelle des moments de vie, et c'est pour ça qu'on va au spectacle aussi. Je n'ai jamais été partisan d'assommer les gens avec toutes les chansons de mon dernier album. C'est une erreur souvent qu'on peut faire, ça. On se fait plaisir à soi et il faut penser aux gens.